On va parler de Rust embarqué. Alors déjà, qui fait du Rust ? Oui, il y en a quand même. Qui fait de l'embarqué ? Oh putain ! Et qui fait du Rust embarqué ? Bon, ça va. Alors, pourquoi j'ai poussé un cri en voyant tout le monde qui fait de l'embarqué ? Parce que je ne suis pas développeur embarqué. Donc, ce que je vais vous expliquer un peu, c'est mon parcours de découverte de ce truc-là. Et je vais vous montrer un petit peu ça et surtout les intérêts de Rust dans cet environnement-là. Alors, je me présente rapidement. Voilà, Sylvain Valèze. Blux sur Twitter tant que ça marche encore. Autrement, j'ai aussi un compte sur Mastodon. Je travaille dans la journée, la semaine, chez Elastic. Donc, Elasticsearch qui banane, que certains connaissent peut-être. Et le soir et le week-end, je joue avec des microcontrôleurs depuis 2010. J'ai commencé à jouer avec ça dans le Theta Lab. Theta Lab qui est le Hackerspace toulousain. Où j'ai acheté à l'époque les premiers Arduino, etc. Et puis après, on est passé sur d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'invite à Péchabou. Et pourquoi je cite Péchabou ? Parce qu'on a des éminents représentants. Il y a pas mal de bons tech. Et puis aussi, on a plein de sangliers. Et on va peut-être bientôt vous faire des systèmes IoT qui détectent les sangliers et qui postent automatiquement les photos sur Internet. Alors, pourquoi Rust ? Donc déjà, introduction au langage, puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est un langage qui a été créé, je crois, les tout premières expérimentations étaient en 2010. Chez Mozilla, le but, c'était d'avoir une alternative à C++ pour développer le navigateur Firefox. Et un langage qui soit sûr, c'est-à-dire éviter tous les écueils de C++. Notamment en termes de protection mémoire, de concurrence, et puis avec un système de type H4. Il est sorti en version 1.0, donc disponible de manière générale en 2015. Et depuis, il suit son petit bonhomme de chemin. Et on le voit de plus en plus à plein d'endroits. Récemment, il est devenu le second langage officiel supporté dans le kernel Linux. Ce qui n'est pas rien quand même. Et on le voit de plus en plus apparaître dans l'embarqué. Alors, intérêt de Rust, c'est déjà la performance. Ça compile en du code natif. Quand on regarde les benchmarks comparatifs des différents langages, en gros, il est au niveau du C++. C'est le seul langage dans les langages, on va dire, de haut niveau aujourd'hui qui atteint ces niveaux de performance par rapport à du C ou du C++. On a un système de typage très fort qui amène aussi ces notions, ce qu'on appelle des abstractions à coût zéro. Donc, ça, on va le voir. Vous allez comprendre l'intérêt. Ça nous permet comme ça d'avoir du code qui est extrêmement robuste, mais où en gros, toute la vérification se fait à la compilation. Et le coût de cette vérification au runtime est absolument zéro. C'est une des grandes originalités du langage, la notion de ownership. Quand vous écrivez du code, une donnée, elle a toujours un propriétaire et elle ne peut avoir qu'un seul et unique propriétaire. Ensuite, ce propriétaire peut passer des références à d'autres fonctions. Ces références peuvent être soit immutables ou mutables. Et alors, l'intérêt aussi, c'est qu'il ne peut y exister à un moment donné, c'est le compilateur qui vérifie ça, qu'une seule référence mutable. Donc, ownership, un seul propriétaire qui ensuite décide à qui il le passe et à qui il donne la possibilité de modifier les données. Donc, cette chose-là nous garantit à la compilation qu'on ne va pas avoir de problème de concurrence avec des gens qui se marchent sur les pieds sur la même donnée. Productivité. Alors, pour les gens qui démarrent dans Rust, ce n'est pas forcément évident que dire que le Rust est un langage productif parce que la courbe d'apprentissage est assez dure. Alors, moi, j'aime bien dire que Rust, contrairement aux autres langages, est un langage qu'il faut apprendre. C'est-à-dire que si on démarre en disant je vais faire mon petit Hello World, je vais faire comme je fais avec tous les autres langages bidouilles, etc. Je vous le dis clairement, vous allez vous casser les dents. Vous allez vous casser les dents et vous allez abandonner parce qu'il y a des choses qui sont particulières dans Rust, notamment cette notion de ownership. Et si vous ne prenez pas le temps de lire une description un peu formelle de ces choses-là pour vous construire les modèles mentaux, vous n'y arriverez pas. Donc, voilà. Donc, il y a cette cour d'apprentissage qui est un petit peu raide. Une fois qu'on a fini de se battre contre le compilateur, comme on dit, le compilateur devient votre allié. Et les développeurs du compilateur ont porté une attention particulière qui est assez incroyable à la pertinence des messages d'erreur. Quand le compilateur, souvent, quand il y a une erreur, il va vous dire, ah, il y a ça qui ne va pas. Je te suggère de faire ça. Vous copiez-collez le truc, boum, ça marche. Donc, le compilateur, au début, va être votre guide dans l'apprentissage du langage. Quand il y a un message d'erreur, prenez le temps de le lire parce que souvent, la solution ou au moins l'explication du problème, elle est clairement détaillée dans le message d'erreur. Et puis enfin, si ça compile, ça marche. Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans le spatial il y a longtemps. Je faisais de l'ADA. Donc, l'ADA, langage pour les systèmes spatiaux, les systèmes critiques. Moi, j'aimais bien l'ADA. Alors, ça m'était un temps fou à compiler. Mais par contre, une fois que ça compilait, que le compilateur était content, on pouvait être à peu près sûr que ça fonctionne, sauf si on avait fait des erreurs dans la logique, c'est-à-dire mettre un inférieur au lieu d'un supérieur, un truc comme ça. Et j'ai retrouvé ce plaisir avec Rust. Alors, moi, je n'aime pas du tout les langages non typés parce que je me sens en insécurité totale. J'ai l'impression que je ne contrôle rien de ce que je fais. Là, Rust, le compilateur, en gros, c'est mon garde-fou. Il m'empêche de faire des conneries. Il me protège contre moi-même. C'est génial, ça. Alors, pour les systèmes embarqués, l'intérêt, c'est que... Alors, la spécificité des systèmes embarqués, c'est qu'on n'est pas sur un système type Linux, macOS, Windows, etc. On est vraiment sur le métal. On est sur le processeur. Il n'y a pas de système d'exploitation ou au moins pas de vrai système d'exploitation. On verra ça. Et par contre, la différence, c'est qu'on a accès à plein de périphériques. Alors, les termes que vous devez connaître, c'est JPIO. Donc, c'est tout ce qui est General Purpose, donc IO en très sortie, des liaisons séries et puis des dérivations de la liaison séries avec des protocoles particuliers qui s'appellent I2C et SPI. En gros, tous les capteurs que vous allez trouver, capteurs et actionneurs que vous allez trouver, qui sont un petit peu évolués dans l'écosystème embarqué, vont tous travailler avec un de ces deux protocoles. Et évidemment, le logiciel embarqué nécessite de faire de la compilation croisée. C'est-à-dire que vous n'allez pas embarquer le compilateur Rust sur votre petit microcontrôleur qui a 512 octets de RAM. Il ne va pas savoir faire. Donc, en gros, Rust a un support natif pour la compilation croisée. Alors, c'est utile si vous voulez compiler directement de x86 vers ARM, mais aussi vers toute une, je ne sais plus, il y a une dizaine ou une quinzaine d'architectures supportées. Et donc, tout ça s'installe tranquillement. Alors, les deux jouets qu'on va voir aujourd'hui, on va passer du tout petit petit au très gros. Alors, à ma gauche, vous avez le AT Tiny 85. C'est quelque chose qui a, je crois, une quinzaine d'années. Donc, c'est une génération assez ancienne qui est encore pas mal utilisé parce qu'il est vraiment robuste. Il est conçu, il y a des versions pour environnement critique. Il fonctionne avec des tensions d'alimentation qui vont de 2,5 volts à 5,5. Donc, en gros, vous voulez mettre une batterie qui fait n'importe quoi, il va gérer quand même. Par contre, voilà, il tourne à 8 MHz. Ce n'est pas beaucoup. Il a 8 kilo octets de mémoire flash. Enfin, des petits programmes. Et surtout, il a 512 octets de RAM. On ne parle pas en kilo, là. C'est un demi kilo octet de RAM. Il a 6 entrées sorties. Donc, vous voyez, il a 8 pattes. Il y en a une pour le plus 5 volts et une pour la masse. Le reste, c'est des entrées sorties. Et le prix, en gros, ça vaut 50 centimes, voire moins si vous l'achetez en grande quantité. À la droite, nous avons le gros de la bande. Ce n'est pas le plus gros, en fait. C'est un expressif ESP32 C3 mini. Yes, voilà, vous savez tout. C'est un processeur 32 bits. Donc là, on fait le grand écart. On passe de 8 à 32 bits. Il tourne à 160 MHz. Sachant que dans la gamme, ça monte jusqu'à 240 MHz. Et c'est une architecture RISC-V. Alors, RISC-V, c'est quoi ? C'est une architecture de processeur au même titre que X86 ou ARM qui a été définie, je crois, il y a 4, 5 ans, trucs comme ça. Et qui a la particularité d'être open source. Donc, ça veut dire que les fabricants qui veulent utiliser cette architecture-là n'ont pas besoin de payer de licence pour faire un processeur qui utilise cette architecture. Donc, on le voit émerger énormément en ce moment dans le monde de l'embarqué parce qu'il y a des tas de fabricants qui disent qu'il n'y a pas de licence à payer, on va faire nos systèmes là-dessus. 16 mégas de flash, on a de la place. 400 kilos de RAM. Ouais, là, c'est cossu, quoi. Et donc, vous voyez, quand vous comparez à son copain d'à côté, c'est qu'on a quasiment un facteur 1000 entre les deux. Des entrées-sorties, on veut-tu, on voit là. Et aussi du Wi-Fi et du Bluetooth. Voilà. Et ça coûte 2 euros. Voilà. Alors, ce qui coûte 2 euros, c'est le microcontrôleur lui-même. C'est-à-dire que c'est cette partie ici. Voilà. Et ce qu'il y a autour, c'est la carte de développement. C'est-à-dire que vous achetez ça, ça vaut 4-5 euros. Et ça vous donne le port USB, toutes les entrées-sorties qui sont ressorties sur des connecteurs, etc. Si vous l'embarquez dans un système, vous allez prendre uniquement cette partie-là. Le petit bout qui dépasse, c'est l'antenne Wi-Fi Bluetooth. Alors, on va commencer le live coding. Donc, classiquement, quand on démarque dans un environnement, on fait un Hello World. Donc là, j'ai un truc. Il est où ? Voilà. Il est là. Mon Hello World, je ne sais pas où je vais l'imprimer. Donc, on va faire un blink. Le Hello World de l'embarqué, c'est la diode qui clignote. Alors, on va passer sur du code tout de suite. Et là, on va rire parce que je vais faire un flash de microcontrôleur directement en live sous vos yeux ébahis, cher public. Il faut brancher. Et là, on n'a pas peur, on y va. Eh bien, on a forcément... Je n'ai pas branché le bon. Voilà. Tout de suite, ça ne se passe plus. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, on a un petit machin qui clignote. Alors, au niveau montage, il n'y a rien en fait. On le distingue un petit peu. Il y a une sortie du microcontrôleur avec une résistance et une LED derrière qui est branchée à la masse. Donc, en gros, on va faire quoi ? 0,5 volts, 0,5 volts sur la sortie du microcontrôleur. La résistance, c'est à limiter le courant. Voilà, c'est le montage, c'est la LED de base. Il n'y a rien. Comment ça fonctionne ? Alors, on va regarder le code. Donc, lui, on va le mettre un peu plus petit. Ça y est, on voit que ça clignote. Alors, déjà, on reviendra sur ces notions ici. Là, on va dire à Rust, tu me vires toute la librairie standard. On n'a pas de file system. On n'a pas de réseau. On n'a pas de thread. On n'a pas d'allocateur. On n'a rien. Tu me vires tout ça. On part à poil. Et on lui dit, tu n'as pas de main non plus. Parce que le main classique, le truc qui renvoie à un integer qui est le code status de retour sur du process, là, il n'y a pas de process. Donc, ça n'a pas de sens. Par contre, on va avoir ici une fonction main. Ce point d'exclamation en Rust dit que ça ne sort jamais. Le main, il démarre et il ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de résultat. Et on a une petite annotation au-dessus. Alors, on ne va pas rentrer en détail de ce que ça veut dire. Mais ça, c'est l'environnement Arduino dédié à ces microcontrôleurs qui va, en gros, rajouter un petit décorateur autour de ça pour que derrière, on puisse générer un exécutable. La chose intéressante ensuite, c'est qu'on va commencer à dire, je vais aller prendre une des pattes de mon microcontrôleur et puis la faire alterner, l'état haut et l'état bas. Comment ça se passe ? Alors, je vais aller chercher un objet qui s'appelle peripherals. C'est dans l'écosystème Rust. Vous allez trouver ça sur tous les microcontrôleurs, tous, quels qu'ils soient. Les périphériques, donc toutes les entrées sorties, sont représentées par un objet qu'on va aller prendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que c'est un singleton. Le fait de prendre ce singleton fait que je vais le consommer. Personne d'autre dans le programme ne pourra aller le prendre. Donc là, on va voir un petit peu déjà apparaître ce que je vous ai dit à propos de la notion d'ownership dans Rust, c'est-à-dire qu'il y a un seul endroit dans le programme où vous allez pouvoir prendre la propriété des périphériques et commencer à les bidouiller. Après, si vous devez les dispatcher vers différentes fonctions, vous devez faire ça dans l'initialisation et donner les parties dont ils sont responsables à chacun des composants de l'application. Ça, c'est un petit enrobage pour avoir des accès de plus haut niveau à nos différents pins du microcontrôleur. Et puis, on va commencer à en dire, voilà, dans mes pins, j'ai des 0. Alors, ça va de des 0 à des 4. Et je dis, ce truc-là, tu m'en fais une output. Parce que comme je vais vouloir contrôler une LED, il faut que ce soit une sortie. Et puis, après, on a une boucle infinie. On va dire, set high, on allume. On attend 500 millisecondes. Set low, on attend 500 millisecondes. Et on boucle. Alors, des choses qu'on va voir ici, par exemple, admettons qu'ici, je... Ici, into input. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là ? Il ne trouve pas. Bon. OK. Ah oui, parce qu'il faut que je lui dise la nature. Voilà. Donc, si j'essaye de dire que ma pin des 0, ce n'est plus une sortie, mais que ça devient une entrée, là, il me dit, hé oh, coco, cette high, ça n'existe pas. Ce n'est pas une sortie. C'est une entrée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je n'ai pas compilé. Je n'ai rien fait. C'est juste le système de type qui va dire la pin des 0, elle a changé de type. Les opérations disponibles dessus ne sont plus les mêmes, simplement parce que j'ai changé, j'ai fait un appel différent. Alors, qu'est-ce qui se passe en dessous ? On va prendre une version un peu plus éclatée de ce code. Voilà. Donc là, c'est le même. Simplement, j'ai rajouté des lignes et j'ai marqué les types. Parce que dans cette version-là, c'est très fluide comme écriture. On ne voit pas les types. Rust a fait un gros boulot d'inférence des types. Mais par contre, des fois, on ne sait plus trop ce qu'il fait. Donc, on va rajouter les types. Et voilà. Donc ici, mon pin pointe. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que les pins, je vais les chercher sur un truc qui s'appelle le port B. Donc là, quand vous prenez la doc de la Tetanie 85, on vous liste tous les registres. Et le registre qui correspond aux entrées sorties s'appelle port B. Donc, on prend ça. On en fait un ensemble de pins. Et puis après, des 0. Quand je prends pins.des0, l'état de démarrage, quand mon microcontrôleur boot, en quelque sorte, c'est qu'elle est en état input flottant. Alors, ça veut dire quoi flottant ? Ça veut dire que s'il n'y a rien d'accroché, la valeur est indéterminée. Quand on met un interrupteur dessus, si l'interrupteur est ouvert, on ne saura pas le lire. Donc, en général, sur les inputs, on va les mettre soit pull down, c'est-à-dire 0 volts par défaut, soit pull up, 5 volts par défaut. Quand je démarre, elle est dans un état indéterminé en input. Si je veux l'utiliser en output, il faut que je fasse output. Et là, ce qu'on voit, c'est que le type a changé. Donc, c'est toujours une pin, c'est une patte du processeur. Par contre, la nature a changé. Ce n'est plus une input, c'est une output. À partir du moment où le type ici devient output, les fonctions set high, set low deviennent disponibles. Donc là, on voit déjà un premier intérêt de Rust, c'est que, et ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle le type state programming. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un automate d'états que vous codez par le système de type. Et le compilateur vous garantit que les transitions entre états de votre type vont être cohérentes. Et ensuite, les opérations disponibles sur le type vont dépendre des types génériques associés à votre type parent. Donc, voilà. Autre chose, ici, mettons, j'ai une autre fonction. Je fais let des zéros 2 égale pins. Je fais une bêtise. Voilà. J'ai un autre bout du code qui va prendre le pin des zéros et puis il va faire autre chose avec. Et là, le compilateur, il n'est pas content. Il me dit quoi ? Il me dit use of moved value. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand j'ai fait pins.d0 ici, le champ des zéros, d'un point de vue ownership du compilateur, je l'ai sorti de la structure et il est devenu la propriété de quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre étant ma variable ici. Quand j'essaye de le reprendre ici, le compilateur me dit l'ownership est déjà parti. Tu ne peux pas le réutiliser. Donc là, on voit des intérêts de Rust. C'est qu'en gros, il me protège contre moi-même et je n'ai pas la possibilité de compiler du code où je ferai des conneries où d'un côté, je prends la d0 pour faire une input. et de l'autre côté pour faire une output, ce qui donnerait des choses indéterminées. Enfin, dernier truc. Si ici, j'oublie le petit mute, il me dit voilà, il me dit cet eye était gentil mais si on regarde la définition de cet eye, il prend ici un mute de self. Donc en gros, c'est l'objet qui doit être sur une référence mutable. Comme je ne l'ai pas marqué mutable, il va me dire tu n'as pas le droit. Ce qui veut dire que imaginons par exemple que j'ai des choses qui sont des bus, des bus sur lesquels on peut faire des entrées et des sorties. si je le passe à une fonction qui est censée uniquement faire de la lecture ou plutôt qui veut faire de l'écriture et que je lui passe une référence non mutable, le compilateur va me dire tu n'as pas le droit. Je garantis comme ça que je ne vais pas avoir de l'exécution concurrente qui va se télescoper sur mon bus. Alors, on va le remettre correctement et on va repasser ici. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Et donc, petit récap. Voilà. Donc, en gros, il faut considérer que quand vous faites du rust embarqué, vos périphériques, c'est de la donnée. Ce n'est pas simplement des valeurs que vous passez à des fonctions. C'est vraiment, c'est de la donnée. Donc, il y a un objet de base qui est la racine qui est l'objet périphéral. Ça, c'est un singleton. Vous le prenez une fois, il est consommé. Ensuite, les notions de ownership qui fait qu'en gros, on ne peut pas avoir des choses qui se marchent sur les pieds. Le type state qui va nous permettre de faire des transitions d'état sur nos variables et les fonctions disponibles sur ces différentes variables vont changer en fonction de l'état du type. Et enfin, donc, la mutabilité contrôlée. Je ne peux pas modifier l'état d'un périphérique si je ne l'ai pas déclaré mutable et si le compilateur n'a pas vérifié que plusieurs personnes, là encore, n'essayaient pas de se marcher sur les pieds. Alors, les différentes choses qu'on a vues, vous avez vu, on a du pin, du périphéral, etc. L'écosystème Rost-Embarqué est architecturé en couche. Alors, si on part de la... Ça, c'est quoi ? C'est la droite ? Je me confonds toujours. On a le microprocesseur. Alors, le microcontrôleur. Alors, une chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a un côté magique sur ces entrées-sorties. On se dit, ouais, et les entrées-sorties, c'est quoi ? En fait, ça n'est que de la mémoire. Quand vous écrivez, vous dites, je commute ma lettre de haut à bas, simplement, vous allez flipper un bit dans un registre. Donc, ça n'est que de la mémoire. Les périphériques, c'est du hardware qui est mappé sur la mémoire. Donc, au-dessus de ça, on construit des couches d'abstraction qui vont nous fournir des fonctions. Parce que c'est quand même plus facile que d'aller changer un bit. Et donc, c'est ce qu'on appelle les peripheral access create. Ils vous donnent des fonctions qui font l'abstraction de ces registres. Et au-dessus de ça, vous avez du hardware abstraction layer. Et c'est là qu'on voit les set high, set low. C'est-à-dire que le set high, en gros, s'appuie sur un peripheral access create et vous fournit des primitifs de haut niveau. Ce qui veut dire qu'on a une portabilité qui est relative. C'est-à-dire que la phase d'initialisation sera forcément spécifique à votre microcontrôleur. Le code qui suit derrière peut s'appuyer sur les couches de haut niveau hardware abstraction layer. Et c'est comme ça qu'on peut faire des composants réutilisables. Donc, il y a toute une galaxie maintenant de composants réutilisables bâtis autour de ce hardware abstraction layer qui est indépendante du device. Alors, quand je dis que c'est assez tiny, c'est que c'est vraiment tiny. C'est tout petit. Quand on compile ça, la section, donc ça crée un fichier ELF, un exécutable classique. Et quand on regarde ce qu'il y a dedans, le texte qui est le code, il y a 174 octets. Ah, depuis quand vous n'avez jamais fait une appli qui fait 174 octets ? Ce qu'on voit aussi, c'est la section BSS qui est en gros les données statiques. Un octet. C'est quoi cet octet ? Alors, on va revenir un petit peu en arrière. C'est ce truc-là ici qui est derrière le take. C'est le singleton. En gros, c'est un flag qui dit j'ai pris mon singleton ou pas. Voilà. Donc, le runtime de Rust en embarqué quand vous êtes sur du bermétal, c'est un octet. Alors, en comparaison, j'ai fait le même exemple qui est le très classique avec l'IDE Arduino. C'est gros. Ça fait 750 octets. Voilà. Parce que lui, il a son petit, comme c'est du C. Là, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont inlinées. Le compilateur résout tout et au final, l'appel de fonction, vous voyez, c'est High, Set, Low, c'est directement traduit au niveau de l'assembleur par le flip du registre. Alors que sur l'Arduino, comme c'est du C, on va avoir moins d'inlining et donc on va avoir ces petits niveaux d'appels de fonctions qui vont prendre de la place. 700 octets, c'est monstrueux. Quand on a 8 kilos, c'est beaucoup. Là, on chasse l'octet. Alors, comment ça se passe la création d'un exécutable ? Alors, je ne vais peut-être rien apprendre à certains, d'autres vont découvrir. Vous avez donc, au départ, votre code source, évidemment. Ça passe à travers le compilateur Rust. Le compilateur Rust a cette particularité qui ne génère pas du code machine directement. Il génère une représentation intermédiaire, une espèce d'assembleur virtuel qui ensuite est utilisé par l'outil LLVM qui, lui, va le traduire vers l'architecture cible. Alors, c'est ça qui permet en fait à Rust d'être compatible avec une dizaine ou une quinzaine d'architectures différentes parce que l'effort de portage de Rust sur une nouvelle architecture est relativement limité. Il se limite à des parties sur les... Il y a certaines parties dans la librairie standard qui sont écrites de manière dépendante à l'architecture mais ça reste très limité. Donc, le portage de Rust sur une nouvelle architecture est assez rapide et ensuite, ça crée des fichiers objets pour chacun des fichiers Rust et après, on a le linker qui va assembler tout ça avec aussi des librairies de base pour créer votre fichier exécutable. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit on a cette petite annotation no STD. La librairie standard de Rust est architecturée en trois couches. Alors, à la base, on a ce qu'on appelle core. Donc, core, c'est les types primitifs, les entiers, les flottants, etc. On trouve aussi, alors, pas les chaînes de caractère qui nécessitent une allocation mémoire, mais les slices de caractère, les tableaux de caractère. On a tous les options, les results, tous les types de bases qui nous permettent de faire un peu de programmation fonctionnelle. Les primitives pour la concurrence, donc tout ce qui est les mutex, les locks, les atomiques, les choses comme ça. Et pas grand chose de plus. Ensuite, on peut lui rajouter un allocateur de mémoire. quand vous avez suffisamment de mémoire, 512 octets, ça ne va pas le faire. Là, vous pouvez rajouter un allocateur et de là, automatiquement, on vient avec les collections, donc les vecteurs qui croisent dynamiquement, les hmap, les arbres, les trucs comme ça. Donc, on a plus de choses qui viennent de la librairie standard. Et puis enfin, vous avez la partie STD qui est celle que vous utilisez si vous êtes sur un environnement type serveur ou laptop, ou là où on va voir tout ce qui est les entrées sorties, réseau, etc., le fichier et puis les threads, toute la couche classique qu'on trouve avec l'IPSI. Donc, le simple fait de mettre cette annotation no STD dit au compilateur tu te limites à core. Tout ce qui est en dehors de core, erreur de compilation, ça n'existe pas. Donc, c'est ce qui nous permet comme ça d'avoir un truc qui est tout petit. Alors, Demo Time 2, classiquement, on commence par Hello World et ensuite, c'est Hello Toto. Là, on va faire un blink variable. C'est un blink avec un capteur. Alors, on ne le voit pas très bien ici. Il y a un petit composant ici qui s'appelle une photoresistance. Au début, je voulais faire un capteur de température mais souffler dessus et tout ça, ce n'est pas très pratique. Je me suis dit la lumière, ce sera mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on va changer la fréquence du clignotement en fonction de la luminosité qu'on découvre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre notre code. Cette fois-ci, on va rajouter un ADC, Analog to Digital Converter. Donc, en gros, c'est quelque chose qui prend une entrée analogique, une tension et qui va nous le donner sous forme d'un nombre. Alors, on va l'initialiser. Alors là, vous voyez des choses. Qu'est-ce que c'est que ce clock 8 MHz ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un convertisseur analogique numérique, en gros, c'est un truc qui a des références des tensions et qui va procéder par itération en faisant de la comparation de tensions jusqu'à trouver la tension en dessous de laquelle on est en dessous de la valeur mesurée. Donc, il y a comme ça une petite séquence qui doit être séquencée et notre microcontrôleur, on doit lui dire à quelle fréquence il fonctionne pour que le truc puisse se caler. Alors, si vous faites du roast en embarqué, vous allez voir apparaître ces trucs un peu bas niveau qui vont revenir à la surface. Donc, il y a des abstractions qui fuient, comme on dit. Au début, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me demande là et puis rapidement, vous allez comprendre comment marche un convertisseur analogique numérique et puis après, c'est comme ça, il a besoin d'une horloge. Très bien, on lui donne son horloge. Donc, je crée un convertisseur analogique numérique qui est un composant interne du microcontrôleur et ensuite, je vais dire, je vais prendre ma pin D4. Tout à l'heure, on avait le D0, donc la D4, elle est de l'autre côté et je vais en faire une entrée analogique avec ce composant interne convertisseur. Et puis toujours, j'ai ma lettre la pin D0 into output. Ma boucle, cette fois-ci, donc je vais voir l'intensité lumineuse. Donc, c'est analog grid. Alors, il faut que je lui repasse le convertisseur. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Et ça me renvoie un entier sur 16 bits. Donc, il faut savoir la résolution est de 10 bits. Donc, j'aurai des valeurs entre 0 et 1024 maximum. Et ensuite, on va dire mon délai. Alors là, c'est un calcul un peu empirique. Je prends quoi ? Je prends 2000 qui est 2 secondes et j'enlève l'intensité lumineuse mesurée fois 2. Mais je limite ça à 1900 parce qu'au début, j'ai fait des tests. Il y a un moment, j'ai passé les 1000 sur ma valeur mesurée et le machin, il a fait quick parce qu'en gros, j'ai eu un overflow sur ma soustraction et il s'est dit je vais attendre 16 000 secondes. Et puis après, on retrouve notre petit délai. Alors, on va le faire fonctionner. Donc là, on compile, on flash, c'est reparti. Alors, ça clignote toujours, ça déjà c'est bien. Maintenant, je mets le doigt dessus. On voit que normalement, ça clignote plus lentement. Voilà. Et maintenant, on va le faire souffrir. de poche. Vas-y. Donc là, il est un peu nerveux maintenant. Voilà. Donc là, c'est pour illustrer quoi ? Ça, c'est pour illustrer, on avait vu les sorties, maintenant, on a aussi les entrées. Donc, on commence à construire des choses. Là, je n'ai pas mesuré la taille du code. Ah si, 444 kilo octets. Euh, kilo. Méga, évidemment. Donc, 444 octets, ça reste pas très gros. Voilà. Donc là, c'est le code. On va passer à quelque chose de plus gros. Voilà. Donc déjà, lui, on va le débrancher. Donc, l'autre copain qu'on a vu tout à l'heure, qui est en gros mille fois plus gros. Alors, c'est la famille Expressif. Donc, Expressif, c'est une boîte qui est singapourienne, je crois, mais qui construit tout en Chine, évidemment. Et qui fait des contrôleurs qui sont, alors, les gens qui ont des lampes Wi-Fi. Levez la main chez eux. Non ? Ah non, on n'aime pas trop les trucs connectés ici. Donc, si vous avez des ampoules Wi-Fi ou des trucs connectés qui ont du Wi-Fi chez vous, il y a de très fortes chances qu'il y ait un processeur de cette famille-là dedans. Notamment, les ESP8266 qui existent depuis quasiment une dizaine d'années, je crois qu'ils sont tout petits, ça ne coûte rien. Ça sert à piloter des LED, du chauffage, du n'importe quoi. Donc, c'est une architecture dite X-Tensa, c'est une architecture de micro-ondes contrôleurs qu'ils ont sous licence. Alors, le fait qu'ils aient sous licence explique pourquoi maintenant aussi ils passent sur X5, ça leur coûte moins cher. les ESP32S, là, on a carrément des processeurs dual-core qui montent à 240 MHz. Donc là, en gros, c'est le PC que j'avais sur mon bureau pour développer des applis web il y a 20 ans. Et puis maintenant, une nouvelle génération, ils passent à RISC-V. Voilà, et ces trucs-là vont jusqu'à 240 MHz, 16 MHz de flash, 512 K de RAM et certains, 8 MHz de PS RAM. Donc en gros, c'est une RAM un peu plus lente mais qui permet comme ça d'avoir des volumes assez massifs. donc on peut, donc quand vous voyez un équipement connecté Wi-Fi et qu'il y a des serveurs web embarqués, etc., il y a toutes les chances que ce soit un truc comme ça. Et le truc rigolo, c'est que comme c'est très répandu, c'est largement hackable. Donc en gros, si vous avez un truc Wi-Fi chez vous, vous tapez sa référence et puis hack et vous allez forcément trouver quelque chose. Alors, moi, j'aime beaucoup ces trucs-là, il y en a un peu partout chez moi. Donc là, je vous montre un truc, c'est ce que j'ai fait, c'est on a fait le potager chez nous et puis on a fait le système d'irrigation. Bon, on voit ici, il est sur le dos comme une tortue. Ici, il y a un ESP32 et puis une batterie de relais qui commande les pompes qui sont enterrées. Ce truc-là, comme il est connecté en Wi-Fi, derrière, j'ai, alors c'est Home Assistant, le système de noobotique avec lequel je pilote tout ça. Monter ça, ça a été assez trivial. Je connecte au Wi-Fi, terminé. J'en ai un autre ici. Alors là, on ne le voit pas, il est caché derrière avec un scoche double face. C'est un écran e-paper que m'a filé Mathieu parce qu'il avait expérimenté avec ça, il ne s'en servait plus, qui m'a permis de faire une station météo custom. Alors, quand on fait un potager, la pluie, c'est super important et la température, donc on a mis en gros la pluie du jour, la pluie du mois et puis température, intérieure, extérieure, hygrométrie, etc. Ce truc-là, pareil, est connecté à ma centrale domotique open source Home Assistant et puis à chaque fois que ça change, ça rafraîchit et on le verra après. Donc, on utilise une librairie qui s'appelle Embedded Graphics qui permet de faire de l'affichage sur tout un tas d'écrans depuis l'ESP. J'en ai aussi chez moi, j'ai smartifié une vieille alarme qui a 25 ans qui n'était pas du tout smart. J'en ai un qui est branché sur mon compteur Linky pour mesurer la consommation en temps réel. Enfin voilà, ça vaut tellement peu cher, c'est tellement facile, mangez-en, c'est bon. Donc, quand on commence à s'intéresser à ces choses-là, comme c'est des grosses machines, il faut savoir chaque pin à quoi elle sert. Donc moi, j'ai dit ma home office décoration, c'est vraiment j'ai ça qui est accroché au mur dans mon bureau. Parce qu'il y a tellement de pins et surtout ce qu'on voit, c'est que ces différentes couleurs sont des types d'usages. Donc, tout ce qui est en vert, c'est GPIO, ça va être pour soit lire des interrupteurs, soit vous commandez des LED, mais certaines vont pouvoir être spécialisées pour être des sorties analogiques, des entrées analogiques, d'autres sont des bus de communication. Donc en gros, selon ce que vous allez faire, vous allez devoir faire votre choix dans ces différentes pins en fonction des fonctions qu'elles supportent. Et des fois, c'est un petit peu un assemblage. Quand vous commencez à avoir beaucoup de choses, il faut faire un petit peu d'ordonnancement là-dedans. Donc, question au niveau du code, comment est-ce qu'on fait pour gérer autant de puissance ? C'est énorme comme puissance. On ne va évidemment pas aller flipper du bit dans des registres quand on fait du Wi-Fi. Un Wi-Fi, il y a un stack TCP, il y a des communications périodiques avec les points d'accès, il y a de la crypto, il y a tout ce qu'on veut. Donc, chez Espressif, ils ont fait un truc qui s'appelle ESP-IDF. Alors, une grosse particularité de Espressif par rapport à d'autres fabricants de microcontrôleurs, c'est qu'ils ont énormément investi dans le logiciel. Ils nous fournissent des librairies qui sont open source, qui fournissent des tas de services. C'est basé sur Free RTOS. Donc, RTOS, c'est Real-Time Operating System. Alors, Operating System, dans l'embarqué, ce n'est pas celui que vous connaissez sur votre PC. Ça gère essentiellement la notion de multisasking, l'allocation de mémoire. Yes, on va avoir un allocateur, on va avoir une heap, des timers, des fils de messages pour communiquer entre tâches et des trucs comme ça. Mais ça reste quand même relativement léger et très bas niveau. Et Espressif, au-dessus de ça, ils nous donnent une foultitude de framework. Alors déjà, Wi-Fi, ils ont leurs propres donc les choses, la Wi-Fi Mesh au SPNOW qui vous permet de faire des réseaux de capteurs sans point d'accès Wi-Fi. Pareil pour le Bluetooth. Au-dessus de ça, tant qu'à faire, ils nous fournissent MQTT, TLS pour les communications chiffrées, un client HTTP et aussi un serveur HTTP. C'est quand même un peu banal. MDNS, donc là, c'est Havaï, ZeroConf, etc. Donc en gros, c'est la découverte automatique, l'enregistrement automatique des devices sur le réseau. SNTP pour aller chercher l'heure sur le réseau et se caler avec une horloge temps réel. Sur des choses plus industrielles, il ne reste que 10 minutes. Des choses plus industrielles, donc Modbus qui sont les bus de supervision industrielle et Cannes qui sont les bus qu'on a dans les voitures. Donc si vous voulez hacker votre voiture, vous pouvez brancher un SP32 dessus. Et puis, tant qu'à faire, des file systems, FAT, SPI-FFS qui est un file system dédié aux cartes flash pour qu'on puisse faire des écritures sans les user trop. Et puis, on a même des threads de niveau POSIX avec les IPC POSIX, etc. Donc on est quasiment dans du STD. C'est la fête. Les gens d'Expressif ont aussi beaucoup investi sur Rust et donc tous ces librairies dont je vous ai parlé sont écrites en C et ils ont fait deux choses. Premièrement, il y a quelque chose qui s'appelle ESPIDF6. En gros, ils ont pris tous les points H de leur code C. Ils ont pris un outil qui s'appelle Bindgen en Rust qui, à partir des points H, génère du code Rust qui sont en gros tous les équivalents des déclarations en Rust qui permettent de se connecter directement aux sources C. Alors ça marche, mais par contre, ce n'est vraiment pas idiomatique en termes de code Rust généré et surtout, il y a beaucoup de sections dites unsafe, c'est-à-dire où le compilateur, on débranche toutes ces vérifications parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et donc au-dessus de ça, ils ont construit, donc là, c'est un travail manuel qui est assez conséquent, des surcouches au-dessus de tout ça qui sont vraiment du Rust idiomatique et qui s'appuient sur les Embedded Hardware Abstraction Layers qu'on a vus tout à l'heure et aussi sur quelque chose qu'ils ont défini qui sont les Embedded Services où là, ils sont dans un effort de normalisation des couches HTTP, réseau, etc. pour l'écosystème embarqué. Donc maintenant, on voit apparaître aussi des implémentations de ces choses-là sur les derniers Raspberry Pi Pico qui embarquent des Wi-Fi. Donc on va bientôt pouvoir programmer de manière device indépendante en quelque sorte sur des microcontrôleurs à des niveaux couches réseau assez élevés. Demo Time. Alors, on va faire un Hello World cette fois-ci, mais sur un écran de 128 par 64 pixels que j'ai piqué à Mathieu aussi encore. C'est mon fournisseur. Il achète des trucs et puis après, il ne s'en sert plus et je les récupère. Tac. Voilà. Donc on va passer à IntelliJ. On va bouger la caméra. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? On voit notre SP32 qui est ici. On va retrouver notre photoresistance ici. Parce qu'on va jouer avec après. Et puis ici, on a ce fameux écran. Donc celui-là, c'est fini. Voilà. Donc là, on va faire le Hello Display. Ça prend un petit peu de temps. Je vais le lancer. Cargo. Il est où là ? Tac. Cargo Run. Une excellente remarque de notre ami Laurent là-bas. Je ne l'ai pas branché. Alors attends, qu'est-ce qui se passe là ? Attends-toi. Pourquoi il y a HTTP là ? Merci Laurent. Ça compile. Donc il n'y a pas grand-chose à compiler parce que je l'avais déjà compilé. Et puis là, il va l'uploader sur notre microcontrôleur. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que là, on arrive à des choses, je crois, il fait 260 kilo-octets à comparer à nos 170 octets de tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, on a des mégas. Attention. Hello World. Celui-là, il arrive par la liaison série. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi sombre. Je ne sais pas s'il y a une question d'éclairage ambiant, mais vous l'avez vu. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu ? Oui. Ah oui. Oui, pardon, évidemment. Moi, je n'ai dessus, donc forcément. Ah, voilà. Allez, continuons. Donc, au passage, vous voyez, donc du coup, toi, tu t'en vas maintenant. et il ne veut plus partir. C'est intéressant, ça. Il m'a bouffé le clavier. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Alors, je ne pensais pas que la défaite des mots allait être là-dessus. Honnêtement. Qu'est-ce que je vais... Voilà, tac. Si, je vais reprendre la main avec ça, voilà. Yes. Non. Voilà, on va y arriver. Bon, je vais quitter, ouais. Bon, je vais quitter, ouais. Quitter, hop là. Il est parti. OK, donc du coup, je ne sais plus où j'en étais, moi. Si, je voulais vous montrer le code, quand même. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Donc, on va retrouver... Donc là, on n'est plus sur le Light & Tiny, on est sur le SP32. On retrouve notre peripherals.take qu'on avait tout à l'heure. J'ai mon peripheral.pins. Et puis là, on va faire des choses un peu plus compliquées. Donc, mon petit écran, il communique avec le bus I2C dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on va devoir configurer un bus I2C. Alors, ça se passe comme ça. On dit que c'est un master. Voilà, donc, il y a un contrôleur central et puis ensuite, il y a des périphériques qui sont esclaves de ce maître. Là, ici, c'est le composant interne du microcontrôleur. Alors, j'ai plusieurs contrôleurs I2C en interne. Je prends le premier, 0. Et je lui dis, tu le connectes sur GPIO2 et GPIO3. Donc, ils sont des pins de mon SP32. Après, ça, je ne sais plus ce que c'est. Je lui ai dit, bon, à default, ça marche bien. Après, une fois qu'on a ce bus I2C qui est prêt, on va commencer à construire dessus. On va dire dessus, je vais instancier un écran qui va être du type SD1306 et qu'on va connecter à notre bus I2C. Voilà, donc, tac. et au-dessus de ça, je vais créer un objet graphique. Donc là, on a le bus I2C, on a le driver du périphérique et au-dessus, un objet qui va me fournir des primitives graphiques. Donc, je lui dis, voilà, tu prends le driver SSD1306 et dessus, voilà, donc, tu as cette interface ici et c'est un écran qui fait 128 par 64 pixels, rotation 0, voilà, ça correspond au sens d'affichage et derrière, into Befort Graphics Mode, j'ai plein de RAM. Donc, en gros, je vais préparer un bitmap et quand j'ai fini, je flush et ça s'affiche. j'initialise et puis ensuite, drawText. Alors, le drawText, il est un petit peu en dessous. Donc, drawText, chose intéressante qu'on va voir ici, c'est que les paramètres de ce truc-là, on oublie complètement les notions d'I2C, les notions d'USD1306, etc. C'est juste quoi ? C'est un drawTarget qui vient, on le voit ici, de Embedded Graphics. C'est un drawTarget qui a une couleur binaire, c'est un écran noir et blanc, enfin noir et bleu. et qui a des dimensions, c'est-à-dire qu'on peut le requêter pour avoir sa géométrie. Donc là, on est passé à un niveau d'abstraction complet. Ce bout de code-là, il est totalement portable. À partir du moment où j'ai un écran, je peux porter ce bout de code-là. Donc, on va commencer par dire, j'efface l'écran, voilà, off. Je n'ai pas de couleur, c'est juste, on efface. Et ensuite, je crée un texte. Bon alors, je n'ai pas fait de typographie compliquée, avec une fonte, avec une couleur et puis, je le place à un certain endroit. Et ensuite, je dis draw. Et puis voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Donc on a ces différentes couches que je viens de vous décrire. Donc on a l'application qui s'appuie sur un truc très réutilisable et indépendant du device qui est l'embedded graphics. On a un driver qui implémente l'embedded graphics pour notre écran. Notre écran, son driver s'appuie sur un bus I2C qu'on a implémenté avec l'implémentation qui vient de l'ESP32 et à la fin, on vient flipper des bits sur des registres. Voilà. Donc nous, on s'intéresse à un bus I2C graphics. On peut programmer à très haut niveau. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais là, c'est la démo finale où tout explose. on va faire un serveur HTTP. Alors, je vais vous le lancer parce que ça prend un peu plus de temps. Tac, tac. Il est où ? Hello HTTP. On va changer le point d'accès. Alors, important, je ne suis plus à la maison. Tac. Voilà. Et on va... Hello. Hello HTTP. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Alors, je vais déjà vous montrer. Ça prend une minute à télécharger, donc c'est un peu long. Cahier des charges. Ta petite LED et son petit écran, c'est bien gentil, mais quand je ne suis pas à côté du capteur, je ne sais pas quelle est la valeur. Donc moi, je pourrais accéder par HTTP depuis mon téléphone et puis avoir un truc qui se rafraîchit en direct pour suivre l'évolution de la luminosité. Ça m'évite de regarder par la fenêtre pour savoir s'il fait nuit ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser toujours notre périphérique. On va créer notre bus CI2C, etc., ce qu'on vient de voir. Et puis, voilà, nouveau truc qui apparaît. Initialisation, le réseau et le Wi-Fi. Ah ! Comment ça marche ça ? Alors, on va commencer là à instancier des composants de très haut niveau qui viennent avec la librairie ESP-IDF. Le NetCF stack, donc c'est quoi ? C'est la couche TCP. Voilà, bam, j'ai créé une couche TCP. Alors avec des paramètres par défaut, parce que bon, par défaut, ça marche bien. Après, je dois lui créer aussi sysloop, c'est en gros une event loop. Ça va être un système qui va fonctionner avec une boucle d'événements. Donc j'instancie ça. Voilà, j'ai besoin de ça. Et après, NVS, je ne sais plus ce que c'est, mais il en a besoin. Et après, je vais configurer mon Wi-Fi. Donc là, on va revenir à des choses qu'on voit un peu plus, qu'on maîtrise un peu plus. Donc là, j'ai dit ici, donc j'instancie mon objet Wi-Fi et je lui dis scan. Qu'est-ce qu'il va faire, le scan ? En gros, il fait le scan des points d'accès Wi-Fi comme votre ordinateur. Et on va boucler. On va chercher, en gros, un point d'accès Wi-Fi dans ce qu'on a trouvé dont le SSID correspond à celui qu'on a configuré. Si on ne trouve pas, c'est là que c'est génial ces trucs-là, c'est qu'il peut se mettre aussi en point d'accès. Donc en gros, on n'est pas à la maison, on va ailleurs, il dit, oh, je ne trouve pas la maison, je me mets en point d'accès, vous vous connectez au truc, là, vous lui rentrez les SSID et le mot de passe du point d'accès où vous trouvez, ça redémarre le Wi-Fi, et hop, on est connecté. Donc on le voit ici, voilà, en disant que la configuration, c'est une configuration mixte avec notre SSID ou sinon le nom d'un access point qui s'appellera APTest s'il n'a pas trouvé le Wi-Fi. Simplement avec ces quelques lignes, j'ai démarré la couche TCP, j'ai démarré le point d'accès Wi-Fi, il crée un point d'accès Wi-Fi s'il ne trouve pas le réseau auquel on s'attend, etc. Et après, je peux communiquer. Alors, je vais vous faire la démo. Au-dessus, je devais avoir. Eh bien oui, ça c'est chez moi ça. Je n'ai pas fait save, je pense. Wi-Fi téléphone, toc. Alors, Alflolol, pour la petite histoire, moi je suis fan de BD, c'est l'univers de Valérian et de Leroline, c'est une planète. Voilà, tous mes trucs sont liés à de la science-fiction dans les BD. Donc, on recommence, en espérant qu'il va trouver. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien gentil d'avoir du Wi-Fi, on va dire, on va créer un serveur HTTP. Eh ouais, sur un petit microcontrôleur. Donc, on déborde un petit peu, on va aller vite. Donc, c'est quoi ? Eh bien, HTTP serveur. Hop là, tiens, je te donne un serveur HTTP. Configuration par défaut, il va écouter en HTTP sur le port 80, en HTTP S sur le port 443, mais il faut lui donner des certificats. Là, on va être en HTTP. Et puis après, on définit ses routes. Voilà. Donc, si vous avez programmé des serveurs web, ça va être assez familier. Donc, on décrit un chemin d'URL et derrière, on a une closure, donc une fonction anonyme avec requête et response. Et puis, on sort le contenu. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que sur slash, alors qu'est-ce qu'il a fait là ? Est-ce qu'on est bon ? Il ne veut pas. Bon, ça va être l'effet démo. Tant pis. Donc, en gros, je vous le fais en regardant le code. C'est-à-dire qu'on va appeler slash, il va nous appeler, il va nous afficher le navigateur et le world, nous proposer un lien vers light. Et dans light, on va avoir un template. Alors, ce n'est pas du JSX, c'est une interpolation de son de caractère en Rust, ça marche aussi, dans lequel on va avoir la valeur, d'une variable partagée que je n'ai pas montrée. C'est quoi ? C'est anatomique. Donc, comme on a plusieurs tâches concurrentes qui, l'une va aller modifier la valeur et l'autre la lire, on a pris une variable atomique de façon à ce qu'elle ne se marche pas sur les pieds. et puis, normalement, il va aller au sujet. Alors, on a dépassé le temps, il y a un petit bug, je ne sais pas pourquoi, donc je vous demande de me croire sur parole, ça marche, c'est à la maison. Voilà. Avant d'aller manger, est-ce que, je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions rapides ou notre gentil organisateur décide ? Oui, OK. Oui. Oui. Alors, la question, c'est, je faisais de l'ADA avant, qu'est-ce que j'ai de plus avec Rust ? Qu'est-ce que j'ai de plus ? Un écosystème probablement beaucoup plus vaste, une communauté maintenant qui est très large. Alors, la communauté d'ADA est peut-être large, mais dans un domaine très spécialisé, système critique. Là, maintenant, Rust, on le voit apparaître partout, 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 partout. Aussi bien pour faire des serveurs web, pour faire, maintenant, il y a du code dans Linux. On a l'infrastructure de l'Internet qui, petit à petit, des morceaux sont en train d'être réécrits en Rust. Donc, c'est l'intérêt que j'y vois. Il a aussi, alors, moi, j'ai fait l'ADA 85, donc c'était il y a longtemps. 83, voilà, l'ADA 83, c'était il y a longtemps. Le système de type de Rust est plus évolué que celui que j'ai connu à l'époque. ADA a évolué depuis, je n'ai pas regardé, mais voilà, c'est le contexte qui fait que je me suis intéressé à Rust et que j'ai retrouvé le plaisir que je trouvais dans l'ADA, mais je n'ai pas regardé où l'ADA moderne. La question, est-ce que Rust peut venir concurrencer Go ? Yes. Alors, pourquoi je dis ça ? Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver mon blog. Je suis venu à Rust en fait, en écrivant un très long article sur Go qui s'appelle Go, the good, the bad and the ugly où en gros, j'en avais marre de Go. Ça m'énervait, ce langage qui pour moi est un très mauvais compromis entre du presque typé mais pas complètement du bas niveau mais avec tellement de trucs qui leak en fait qu'il y a plein de choses trappent partout. Ça m'énervait, donc j'ai commencé à cracher ma bille sur mon blog et puis en écrivant ça, je me suis dit mais c'était en 2018, cet autre langage compilé émergent en Rust là, comment ça se passe chez eux ? J'ai ouvert la boîte et j'ai fait oh, mais c'est trop bien. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des composants d'infrastructure qui étaient écrits en Go. On voit certaines choses qui commencent maintenant à être réécrites en Rust et des nouvelles choses aussi qui sont écrites en Rust. Donc, je pense qu'ils vont tous les deux rester évidemment mais probablement à des niveaux différents. aussi en termes de public, c'est-à-dire qu'on voit les gens qui aiment beaucoup Go sont surtout des gens qui viennent des langages faiblement typés parce qu'ils y trouvent un page qui est suffisant par rapport à ce qu'ils connaissent alors que les gens qui viennent comme moi des univers Java ou Ada, etc. se disent mais c'est quoi ce type de système de type à deux balles ? On est malheureux quand on fait du Go et qu'on vient d'un langage fortement typé et Rust, en gros, cible un peu les mêmes types d'usages mais avec des choses qui, quand on vient du fortement typé du compilateur très exigeant du fonctionnel, etc., on y retrouve c'est petit en fait. Et la grosse différence aussi c'est que Rust n'a pas de garbage collector. Donc dans certains cas quand on fait vraiment de la très haute performance ça a son intérêt parce qu'on a on utilise moins de mémoire on a des latences qui sont beaucoup plus régulières donc le P99 il est quasiment comme le P50 en fait il y a très peu de variations. Voilà. Alors la question c'est dans l'écosystème est-ce qu'il y a beaucoup de librairies qui sont supportées par l'écosystème Rust ? Alors dans l'embarqué de plus en plus alors ça veut dire quoi de plus en plus ? Là il faut aller voir Awesome Embedded Rust sur GitHub et tout ça est compilé et la dernière fois que j'ai regardé en gros il faut scroller je dirais il y a plusieurs dizaines peut-être une bonne cinquantaine de devices qui sont supportés et ça grossit donc en gros il y a une grosse grosse communauté qui se met là-dessus. Je ne sais plus si je l'ai mentionné il y a des efforts aussi en cours sur la certification du compilateur Rust pour les systèmes critiques donc c'est aussi un effort intéressant. Il y a vraiment une communauté qui ne sont pas uniquement des hobbyistes c'est vraiment du vrai boulot pour des vrais projets. Alors la question c'est est-ce qu'il y a une entreprise derrière Rust ? Alors initialement ça a été développé par Mozilla Mozilla a décidé est-ce que c'était une bonne décision du point de vue Mozilla je ne sais pas mais du point de vue juste oui de dire Rust on arrête c'est plus chez nous on n'en veut plus donc il y a eu création de la fondation Rust qui est une organisation à but non lucratif qui pilote l'évolution de Rust et on a vu aussi des gens de l'équipe de Mozilla qui avaient été virés salement moins salement que chez Twitter qui sont partis à droite à gauche et maintenant on les retrouve ces gens-là dans beaucoup de grandes entreprises les Microsoft les Google les Amazon etc et aussi tout un tas de petites start-up pourquoi ? parce que ces grandes entreprises qui sont des entreprises d'infrastructure ont besoin de choses qui sont fiables et performantes donc elles ont vu un intérêt en Rust pour mettre des boules en infrastructures dessus donc typiquement un exemple concret quand vous utilisez sur AWS des choses comme les Lambdas ou Fargate etc c'est des micro-VM qui font tourner ça et l'hyperviseur de ces micro-VM il est écrit en Rust ça s'appelle Firecracker Google a réécrit les couches Bluetooth d'Android en Rust Microsoft alors on ne le sait pas trop parce que c'est complètement propriétaire mais des bouts de Windows maintenant parce que vraiment ça a été écrit en Rust on l'a vu ça parce que déjà des gens ont analysé des tables de symboles des étapes Windows sur les dernières versions et ça émerge en fait donc voilà alors la question c'est est-ce que c'est facile de gérer les interruptions matérielles c'est pas encore très facile donc c'est un on est vraiment très très bas niveau très dépendant du micro-contrôleur ça se fait par contre il faut quand même des fois aller bidouiller un petit peu les registres pour activer en gros les vecteurs d'interruption mais ça se fait il manque les fonctions de haut niveau auxquelles on passe juste une fonction en disant ça c'est un geste d'interruption mais ça va arriver pas oublier qu'en Rust Embedded le micro-contrôleur est toujours disponible c'est-à-dire que les différentes couches d'abstraction la dernière vous donne accès directement au registre donc si on sait comment on manipule ces registres pour activer les vecteurs d'interruption on va pouvoir enregistrer ces choses-là et typiquement aussi alors sur la ttiny on a des choses aussi directement dans la librairie qui est fournie avec la notion de section critique où on désactive les interruptions pendant les sections critique etc. donc la réponse elle est un petit peu mitigée c'est-à-dire que c'est pas complètement packagé mais c'est possible je crois qu'il y a trop de questions alors est-ce qu'il y a des OS qui sont First Rust comme langage oui on a des OS embarqués en particulier il y en a un qui s'appelle TOC qui est écrit intégralement en Rust il y en a un autre dont j'ai oublié le nom aussi pour l'embarquer comment Redox voilà Fuchsia qui est le futur peut-être remplaçant d'Android chez Google est écrit à plus de 50% en Rust donc oui il y a des choses comme ça il y aura peut-être à s'arrêter là bon bah écoutez merci je vois que ça apprend ça apprend merci Merci.